Alex-Philippe Toréton, la belle, jolie et très douée Ayannat Xenbaï et David Benent, dont on a dit qu'il était déjà dans le Tambour, film qui avait fait la gloire de Volker Schlendorf. Le scénario est écrit par Jean-Claude Carrière, ça sort le 23 avril. On a raconté que suite à un drame personnel, cet homme qui s'appelle Charles, qui est lui-même professeur de français ou un stit au départ ? Non, enfin on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il est professeur sûrement d'histoire ou d'histoire des civilisations. Il a l'air de s'y connaître en tout cas. En tout cas, il vit un drame et il décide de partir comme ça, à travers les steppes du Kazakhstan. Partir au départ à pied, on le voit beaucoup marcher dans la toute première partie. Il abandonne tout. Il se fait voler aussi. Oui, mais il se laisse voler aussi. Oui, pour se débarrasser de tout ce qui lui rappelle son passé, on imagine. Et puis après, il va évidemment, c'est là où il y a la rencontre du film. Alors elle, c'est cette jeune femme institutrice qu'il voit à travers la vitre de l'école au départ. Elle est en train d'enseigner le français aux enfants de cette région. Et puis elle, elle va avoir manifestement ou un coup de foudre ou l'envie de le sauver, cet homme. On ne sait pas trop. Oui, on ne sait pas. Ou récupérer son cheval. C'est un beau cheval blanc, c'est vraiment ça quand même. Elle va le poursuivre. Il essaie de s'en débarrasser. Il n'y arrive pas. Il fait des rencontres, effectivement, pendant ce voyage. On a parlé tout à l'heure du vendeur de gosse. Très poétique. On reconnaît effectivement bien la patte de Jean-Claude Carrière là. Vous dites d'ailleurs que le film n'était pas totalement écrit quand vous avez dit oui à cette aventure. Il n'était même pas du tout écrit. Enfin, il y avait ce qu'on appelle un déroulé. Enfin, les séquences où on indique ce que vont faire les personnages, mais il n'y a pas de dialogue, rien. Et puis, donc, ça a constitué 25-30 pages. Et puis, moi, je trouvais qu'il y avait une potentialité d'une histoire comme... J'avais envie depuis longtemps d'incarner un personnage en creux, quelqu'un qui se tait d'abord. Ça change de, je ne sais pas, de plein d'autres rôles, comme des rôles où... Surtout dans les films de Tavernier où j'avais souvent des combats à mener. Mais j'avais envie de ça. Moi, j'aime bien le blues. J'aime bien les films de Wien Wander. J'aime bien cette errance-là. Je suis contemplatif. Run movie. Et puis, surtout, il y a un aspect aussi où on laisse les choses venir. Et puis, loin de composition, de rôle. C'était un pari, en fait. Oui, c'était un pari. Mais qu'on a tapé tous les 3, 4, 5 ensemble dans nos mains, quoi, avec Volker. Et puis, moi, je connaissais Volker par ce que me disait Bertrand Tavernier. C'est grâce à Tavernier, d'ailleurs, qu'il a pensé à vous et grâce aux films de Tavernier ? Je pense parce qu'il a vu les films de Bertrand, oui. Et puis, lui, il a dit, moi, je veux tourner avec lui. Et puis, tout ça réuni... Est-ce que c'est vrai qu'il vous a dit, parce que ça, c'est assez incroyable, il vous a dit, je vais faire un film avec toi et Kazakhstan ? C'était les seules bases de données de départ. Oui, oui. Heureusement qu'on était plusieurs. Il y avait d'autres mondes. C'est-à-dire que vous vous êtes investi, vous-même ? Enfin, il y avait un vrai coucheur. Le film s'est fait en 6 mois après votre rencontre, c'est ça ? Oui, oui, oui. Sans argent. Et combien de temps vous avez passé à tourner ce film ? Et où exactement, alors ? Alors, on a tourné au Kazakhstan, Asie centrale, grand pays, 5 fois et demi la France, 15 millions d'habitants. Donc, c'est très vaste et donc une très faible densité. Et on a tourné du côté d'Almati, tout à fait à l'est. On a tourné, qui était l'ancienne capitale, Almat, qui est devenue Almati. Et maintenant, le président Mursoutan Nazarbayev a fait de son village natal, un peu comme au Fouet-de-Boigny en Côte d'Ivoire, la nouvelle capitale. Donc, c'est son Yamoussoukro à lui, c'est Astana. Voilà, c'est une ville totalement irréelle qu'on voit dans le film. Et puis, on a tourné là et aussi du côté de la mer Noire. Et puis, un peu partout dans la steppe. Et c'est surréaliste. Parfois, vous sortez de l'hôtel, vous roulez 3 heures. Et à chaque fois, le premier jour, je me souviens, je disais, mais pourquoi on ne s'arrête pas là pour tourner ? Puisque c'est pareil là-bas, c'est pareil là, c'est pareil partout. C'était surréaliste. On roule 3 heures quand même, le matin. Et tout d'un coup, hop, la voiture de devant, vous disparaît. Et vous vous mettez à disparaître vous aussi. Et là, une vallée biblique. Mais c'est un pays étonnant pour ça. On croit qu'il n'y a rien. Et puis, il y a une vallée magnifique avec un gros fleuve qui bouillonne comme ça, des arbres autour. Et on a l'impression que c'était, comme dans les bacs à sable, c'est un paysage creusé. Tout est creusé. Il n'y a rien au-dessus. Parfois, on est sous le niveau de la mer au Kazakhstan. On est à moins 50 mètres au-dessous du niveau de la mer. Les comédiens sont extrêmement bien choisis. Mais vous le dites, vous parlez des paysages. C'est magnifique à l'écran et extrêmement bien filmé. Si je peux citer le chef opérateur, Thomas Ferman, c'est un titre extraordinaire. Vous l'avez dit, c'est la première fois, je le dis sincèrement, que j'ai eu l'impression de faire un film avec quelqu'un. Non pas de jouer dans un film, mais de faire un film. Par exemple, cette comédienne, j'imagine que vous, vous ne la connaissiez pas précédemment. Il l'a rencontrée sur place. Comment ça s'est passé ? Contre l'avis des studios de Kazak Film, qui sont un peu le dernier repère du communisme. C'est marrant, le pays est totalement, là pour le coup, dans un ultra-libéralisme. Et le seul endroit où le communisme règne encore, c'est les studios de films. C'est incroyable. Moi, par exemple, j'ai découvert qu'il fallait une autorisation écrite pour avoir la clé du local machine à laver. Le linge. C'est dingue. On s'existe encore à la maison de Radio France. C'est vrai ? Ça prend trois jours de négociations pour trouver la personne qui peut mettre un tampon sur une fiche bleue C'est phénoménal. C'est pour ça que je me suis occupé de mes costumes après. Et donc, oui, on a voulu imposer à Volker plein de filles qui plaisaient beaucoup au directeur des studios. Et lui, a entendu par des voix détournées parler de cette fille qui avait déjà joué dans deux coproductions américaines au Kazakhstan. Et il l'a auditionnée, il l'a trouvée formidable. Il y a eu raison parce qu'elle était... Et pendant le film, elle continuait ses études d'économie. Elle avait des partiels, elle révisait en plein cœur de la steppe. Elle était là, elle bossait. Mais c'est une fille merveilleuse. Et maintenant, elle est à New York dans une école d'acteurs. Elle est rayonnante, en tout cas, dans ce film. Et puis, elle fait de la boxe. Elle fait de la boxe ? On s'est bien battus. Ça sortira le 23 avril en salle. Vous voulez ajouter un mot là-dessus ? Si je dis une bêtise, vous me le dites, mais il m'a semblé que l'expérience de dépouillement, de dénuement de cet homme, il abandonne sa voiture, ses clés, son passeport. Il ne veut pas d'autres passeports. Les Français lui en proposent, il ne veut pas. C'était peut-être une métaphore du travail d'acteur, de se dépouiller complètement de ce qu'on est pour rentrer dans un autre... C'est beau le nom, moi qui pense. Surtout à ce genre-là. Je ne crois pas à ça, moi. Je sais qu'il y a deux écoles très différentes parmi les acteurs. Oui, mais je... Non, non, plus ça va, plus je me dis qu'on n'invente rien. On se décline soi-même avec les mots d'un autre, avec l'imaginaire d'un autre, avec la façon de filmer d'un autre. Et il y a quelques éléments qui changent. Coiffure, moustache, pas moustache. En ce moment, je suis bien un peu... Vous êtes très différents dans le film, en effet. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour France 2. C'est pour nous, là, que vous êtes comme ça ? Oui, c'est pour la reine et le cardinal. Qu'on tourne en ce moment avec Alessandra Martin. Ça, ce sera pour la télévision, pour l'instant. Mais je crois qu'on ne s'oublie jamais. On ne compose jamais. Vous êtes de cette école, donc, d'accord. Voilà. Ilzanne sort le 23 avril prochain dans les bonsaïs de cinéma. Il n'y en aura pas beaucoup. 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 Petite distribution en France. Donc, il faudra trouver le film. Bienvenue chez les ch'tis, je pense. Mais il faut s'accrocher. Non, mais c'est presque un acte de résistance que d'aller voir ce film. Pardon de dévier un peu comme ça, mais ce film est un ovni. Mais je crois qu'il faut se battre pour que des films comme ça existent. On ne fait pas une B.A., c'est un beau film. Donc, on ne fait pas une B.A. En allant le voir, on va voir un beau film. Mais bon, c'est bien de dire aussi que c'est un vrai combat, parfois, de mener. Vous le descendez bien, en tout cas. Ilzanne, le 23 avril, sur tous les écrans. Retour au cinéma, au C.Lip Toretto, qui était sur les planches, à la politique aussi, qui passe d'un film à l'autre. On a beaucoup évoqué Tavernier, évidemment, parce que c'est un homme important dans votre filmographie. Combien de films au total avec Tavernier ? Quatre. Quatre films. Le film pour lequel vous avez obtenu un César, c'est Capitaine Conan. Maintenant, on regarde les images de ce César que vous aviez obtenu à l'époque. Le César est attribué à Philippe Toretto, dans Capitaine Conan. Merci. Ça me fait tout drôle d'être là, surtout dans cette catégorie-là, avec des acteurs comme Daniel Auteuil, Fabrice Lucchini. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'arriver à l'improviste comme ça. Mais je suis très heureux quand même. Je voudrais évidemment remercier Bertrand Tavernier, parce que le remercier de faire partie de ces trop rares réalisateurs qui n'envisagent pas de frontières réelles entre le cinéma et le théâtre, et qui se déplacent, qui vont au théâtre, dans tous les théâtres, qu'ils soient privés, publics, à Paris ou en province. Voilà, je voulais le remercier finalement de sa curiosité d'artiste. Voilà, tout simplement. Ça, c'était pour Capitaine Conan. Tout à l'heure, vous disiez, c'est la première fois que vous impliquiez vraiment dans un film, que vous êtes parti pour ce film Ulsan dans une sorte d'aventure, sans savoir vraiment ce qu'il allait se passer. Ce n'est pas le cas évidemment pour les films de Tavernier, ce n'était pas le cas évidemment pour Capitaine... Oui, c'était un tournage difficile. Tournage difficile, ça, oui. Je me souviens que vous étiez même fait agressé, vous l'aviez raconté à l'époque. Ah, je me suis fait péter la gueule. Péter la gueule. Ça se passait en Roumanie, c'est ça ? Oui, c'était en 95, et puis il y avait des tensions entre la Roumanie et la France à cause de... suite à la révolution, la pseudo-révolution. Enfin, dans l'esprit des jeunes roumains, la France les avait laissés tomber. Et puis du coup, il y avait eu un match de foot où l'hymne national français avait été sifflé. Je crois qu'à l'époque, Juppé avait écrit en disant qu'est-ce qui se passe et comment... Et puis en bois de nion, on s'est fait lyncher, quoi. Philippe Torretton, vous pouvez le voir bientôt à la télévision pour France 2. Vous pouvez le voir au cinéma le 23 avril, et puis de temps en temps au théâtre. Et justement, on a préparé... On est en tournée, oui, avec Don Juan. Vous êtes en tournée avec Don Juan ? Oui, tout l'été, on va aller dans plein d'endroits assez sympa. Alors là, dans les quelques images qu'on a choisies, on ne vous voit pas dans Don Juan, mais on vous voit dans Tartuffe, on vous voit dans Henri V et dans Richard III. Ça, c'est plus récent. Regardez, ça, c'est Torretton sur scène. Je ne vous fais aucun mal, je n'eus jamais des seins. Et j'aurais bien plutôt... Que fait là, votre mère ? Je tâte votre habit, l'étoffe en est moelleuse. Ah, de grâce, laissez. Je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu ! Que de ce point, l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux, jamais en toute chose, on a vu si bien faire. Il est vrai. Cependant que leurs mères, folles de douleurs, de leurs clameurs confuses, déchireront les nuages. Un an de travail pour en arriver là, triomphant roi d'Angleterre, dans la cour du palais des papes. Et éviter tout cela. Un chouet ! Un chouet ! Mon royaume ! Pour un chouet ! Oui, Torretton est un monstre, mais c'est en jouant de tels rôles que l'on devient un monstre sacré du théâtre français. Applaudissements Alice Taglioni, vous avez déjà joué au théâtre ? Pas souvent ? Pas ce genre de rôle. Non. Juste une fois, une mise en scène de Bernard Murat et dix petits nègres. Dix petits nègres ! Voilà. J'ai très envie d'y retourner. Peut-être un jour avec Philippe Torretton. En tout cas, on va vous faire repartir tous les deux ensemble un peu. Non, vous ne repartiez pas ensemble dans les Chevaliers du ciel, mais en tout cas, ça va vous rappeler le tournage de ce film. On va vous remercier l'un et l'autre. Non, c'est moi qui veux vraiment... Merci beaucoup. Je vous en prie. Philippe Torretton. Usage, c'est le 23 avril, mercredi prochain, et sans armes, ni haine, ni violence, c'est mercredi prochain dans toutes les salles de cinéma, le film de Jean-Paul Roule. Merci à Philippe Torretton.